Le thème c'est comment faire pour réussir les concours, les examens, les entretiens d'embauche ou aussi comment se lancer pour créer un projet, un projet qui vous tient à cœur. Voilà, je vais éteindre en attendant. En fait, qu'est-ce qui m'a inspirée et comment augmenter les chances en fait pour que votre concours soit, que vous puissiez passer ce concours et cet examen ? Alors, la première chose qui m'a inspirée à faire ce live, c'est surtout l'histoire de ma fille. Voilà. Alors, ma fille est en prépa, en prépa canne-hippocane, en littérature. Donc, en fait, c'est une prépa qui est très dense. Je n'imaginais pas que ce serait le cas, mais c'est vraiment. Et en fait, je participe depuis le mois de septembre à accompagner ma fille dans un rythme qui est incroyable, où je vois ma fille déployer vraiment du temps, de l'énergie à étudier, à apprendre, à lire. Les week-ends ne sont plus des week-ends. C'est des espaces où elle doit travailler et c'est ce qu'elle fait. Elle ne sort plus trop. Il y a un choix, il y a des choix, des sacrifices à faire, il faut dire ce qui est. Et c'est des choix qu'elle fait de bon cœur pour elle. Donc, ça, c'est nickel. Les vacances ne sont plus des vacances. Donc, je pense que tous ceux qui sont en train de préparer des concours, que ce soit en médecine, que ce soit en mathématiques, que ce soit en littérature, tout comme elle, doivent se retrouver, en fait, dans cette densité de travail. La seule chose, en fait, c'est qu'avec tout cet effort qu'elle a fourni, ma fille, elle a passé son concours blanc et elle a eu ses résultats. Et là, quand elle obtient ses résultats, contre toute attente, elle est la septième de sa classe, ce qui est extraordinaire pour un premier trimestre après avoir passé un concours blanc. La seule chose, en fait, c'est que je vois la réaction de ma fille et je vois qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite de son résultat, elle n'est pas satisfaite des notes qu'elle obtient. Alors, la question que je lui pose, c'est pourquoi, en fait ? Pourquoi est-ce qu'après toute cette énergie déployée, tu n'es pas fière de toi ? Et la première chose qu'elle dit, qui pour moi est déjà la première erreur, c'est déjà de pouvoir dire, ouais, mais j'ai… Elle se compare, en fait. Elle est insatisfaite et elle se compare, c'est terrible. Elle se compare par rapport à ses copains et ses copines et elle se dit, oui, mais tu sais, le premier et la deuxième de la classe, les professeurs ont dit super, ils sont prometteurs pour l'ENS. étant donné qu'ils n'ont rien dit pour moi, peut-être que je ne suis pas capable, je ne suis pas admissible et ce n'est pas fait pour moi. Mais moi, mon cœur en tant que mère, c'est déchiré en deux. Je me suis dit, mais tu n'as pas le droit de dire ça. Et en fait, ça m'a inspirée de faire cela parce que c'est ce que j'ai dit à ma fille. Au-delà de se donner intellectuellement et se donner les moyens de faire ton examen, il est important que tu le vibres aussi parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas si vous vous retrouvez dedans, moi je ne le souhaite pas, mais c'est terrible, qui se donnent des moyens pour avoir des examens et qui ont intellectuellement tout pour, mais qui le ratent malgré tout l'énergie qu'ils se donnent, malgré tout l'investissement qu'ils se donnent. Et justement, ma fille, elle a un ami qui lui, pareil, c'est la énième fois où il repasse ses concours parce que, alors que c'est un jeune garçon qui est super intelligent, mais il loupe son examen de 0,50 points près ou un point près où il est toujours à la limite, mais il n'arrive pas à dépasser pour être pris en fait. Donc aujourd'hui, il est dans une filière qui ne lui plaît même pas en fait. Moi, ça me touche de voir ça, ça me touche de voir des personnes qui se donnent des moyens à faire les choses et qui n'y arrivent pas. Donc, je me suis dit certainement que cela, il va pouvoir vous aider. Et la première chose que j'ai dit à ma fille, qui est quand même importante, c'est de reconnaître, reconnaître tout l'énergie qui a été déployée, reconnaître ton propre investissement. Être fier de soi est indispensable. Pourquoi en fait ? Parce qu'être fier de soi, être fier de ce que vous produisez, de ce que vous donnez, c'est ce qui va vous permettre de nourrir votre confiance et votre estime de vous. Et une fois que vous avez cette confiance et cette estime de vous, ça va être un bon levier, ça va être un bon levier pour le reste en fait. C'est important de se dire que certaines personnes ne valident leur connaissance ou leur compétence qu'à travers le résultat. Mais on oublie que c'est un chemin, il faut y arriver, on a besoin d'y arriver. Et ce chemin, il a besoin de se faire pas à pas à travers le fait qu'on reconnaisse, qu'on reconnaisse nos petites réussites pour que ces petites réussites cumulées deviennent une victoire. Et pour ça, la première chose que vous avez besoin déjà, c'est d'être fier de vous. Être fier de ce que vous mettez en place. Et à partir de là, votre confiance en vous va se nourrir davantage et ça va être un support pour vous, pour les autres moments de down que vous allez avoir. Donc ça, c'est la première chose qui pour moi me semble importante. Ensuite, il y a une deuxième chose en fait, qui est aussi importante, c'est que, là justement, c'est pour toutes les personnes qui souhaitent passer des concours ou des examens, c'est que se donner les moyens pour enrichir vos connaissances est nécessaire, est indispensable. Et je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire se donner les moyens en offrant du temps, de l'énergie, de l'intérêt à nourrir ce qui est important pour vous, c'est-à-dire vous préparer pour ce concours. Et déployer le nécessaire pour, c'est-à-dire si vous avez besoin d'aide pour le faire, autorisez-vous à avoir de l'aide. Si vous avez besoin de prendre des cours, autorisez-vous à prendre des cours. Si vous avez besoin d'avantage de temps, autorisez-vous à avoir davantage de temps pour préparer vos concours sans que vous ayez le temps de vous occuper de vos enfants ou autres. Et c'est OK, en fait. Vous avez juste besoin d'être en raccord avec vous de ce temps et de cette énergie que vous avez besoin de déployer. Et je pense qu'effectivement, se donner les moyens d'enrichir vos connaissances, c'est indispensable. Ça ne suffira jamais. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ça, il y a aussi le fait que vous avez besoin de vibrer de cette réussite. Alors, l'un ne va pas sans l'autre. C'est vraiment la complémentarité des deux. Alors, c'est ce que j'ai mis là. Voilà. Donc, à la fois, vous avez besoin de vous donner les moyens pour enrichir vos connaissances en offrant du temps, de l'énergie, de l'intérêt, de l'investissement aussi. Et en même temps, j'ai mes cheveux qui sont tellement longs. Et en même temps, il y a aussi la vibration. Et c'est les deux en même temps qui vont constituer la réussite. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille. Tes connaissances intellectuelles, ta richesse intellectuelle ne suffit pas si toi, tu n'y crois pas. Mais vibrer, ça ne veut pas dire… Alors, c'est vraiment ça la question de vibrer. Vibrer, ça veut dire vraiment ancrer à l'intérieur de soi comme si c'est une évidence de mériter le concours et l'examen. Ce ne serait même pas dire « je suis capable de passer l'examen ». Je trouve que ce ne serait même pas justifié et centré de dire ça. Ce serait plutôt poser vraiment que ce concours, vous l'avez. Vous l'avez parce que c'est votre volonté. Dans la mesure, en fait, là où c'est important et là j'aimerais vous amener, c'est que quel que soit ce que vous avez envisagé dans votre vie, quel que soit ce que vous avez envisagé, il y a une chose qui est importante, c'est de considérer l'être humain dans tout son écosystème et dans son propre mécanisme. Vous ne pouvez pas isoler l'être humain de ça. C'est-à-dire que juste dire « ok, je me donne les moyens et les connaissances pour avoir une richesse intellectuelle, je vais apprendre, je vais bûcher », c'est ok, mais vous avez besoin de vibrer de « cet examen, elle est dans ma vie ». Ce concours, je l'ai. Je m'autorise de l'avoir. Et encore quand on dit « je m'autorise de l'avoir », ça ne sonnerait même pas suffisant. Je suis capable d'avoir mon examen, ce ne serait même pas suffisant. C'est vraiment « je suis acceptée à ce concours ». C'est ma volonté. Ma volonté, c'est que ce concours et cet examen, elle est dans ma vie. Voilà, c'est ce que je souhaite pour moi. Ce n'est même pas « je souhaite », ça fait partie de moi. C'est en moi. Donc, c'est vrai que cette notion de quoi je vibre est assez floue pour certaines personnes, donc j'aimerais bien, je vais un petit peu développer dessus. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Vibrer de ce concours, je vais le réussir. Ce concours, je le réussis. Ce concours, je le réussis et je le vibre. Ce concours fait partie de ma vie. Ce concours, je respire la réussite et ça vibre à l'intérieur de moi. La vibration, mes amis, ce n'est pas que des pensées positives. Voilà. C'est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que les choses se fassent. Si ça aurait été le cas, on l'aurait su. Coucou Elodie et bienvenue. On l'aurait su si c'était le cas. Donc, en fait, coucou Philippe. Ça fait plaisir du coup de voir que vous êtes là. Vibrer, en fait, c'est au-delà d'une pensée. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se répéter tous les jours au point que ça marche. Si ça marcherait, on le saurait. Je veux dire, la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas vraiment, c'est que pour vibrer de quelque chose, vous avez besoin d'être vigilant dans vos pensées positives de ce que cela sous-tend. En fait, si vos pensées positives est soutenues par une peur ou un manque, vous n'allez pas, vous n'allez pas pouvoir vibrer de cette réussite. Voilà. Donc, j'espère, je ne sais pas si je suis assez claire, mais j'espère que mes mots, dans tous les cas, si ce n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à me mettre une question juste en dessous de façon à ce que je puisse éclaircir sur ce point-là. Mais vibrer, c'est ça. Je le vibre, ça veut dire tout de moi. Tout de moi, il consente. Tout de moi, il n'y a aucun questionnement, il n'y a aucun doute. C'est une évidence que le concours, vous l'avez. Vous vous donnez les moyens, vous l'avez. Et à ce moment-là, vous le vibrez vraiment. Voilà. Donc, c'est vrai que si par exemple, si par exemple, dans cette vibration, vous avez une quelconque peur de rater parce que vous avez peur du regard de l'autre ou vous avez peur, vous ne pouvez pas supposer cette peur avec une pensée positive. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, la pensée positive, vous avez d'abord besoin de traiter vos peurs, vous avez d'abord besoin d'accueillir vos peurs afin qu'il y ait un espace libre pour accueillir une pensée positive ou une vibration positive pour vous. Quoi qu'il en soit, en fait, quand on parle de vibration, la vibration, en fait, c'est comme si, je vais le noter parce que c'est hyper important, ici, c'est comme la graine. C'est la graine que vous allez implanter dans votre système qui va permettre que le tout soit possible. C'est la graine qui va porter le fruit. Parce que c'est comme si vous me dites, ok, je vais entretenir un jardin, je vais l'entretenir, ok, je vais arroser et tout ça, mais la graine n'existe pas, ce n'est pas possible. Vous avez beau entretenir le pot de fleurs, faire ce que vous voulez, mais si la graine n'y est pas, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez vous donner les moyens pour entretenir les choses, mais si la graine n'y est pas, vous ne pouvez pas obtenir le fruit, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas obtenir le concours ou quoi que ce soit. Mais en fait, ce qu'on dit là est valable pour toute chose dans la vie. Donc, se donner les moyens, ok, c'est positif, le vibrer, ok, c'est aussi important. Donc, j'espère que la notion de vibration, de vibrer de quelque chose, c'est clair pour vous. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me laisser un message. Je serai ravie de vous répondre ou en MP ou en dessous. Voilà. Une fois que vous avez vibré, c'est-à-dire vibré en ayant accueilli toutes vos peurs, en ayant exploré toutes vos peurs, les accueillir et avoir un espace réel pour implanter cette graine, il est aussi important de bien vérifier ici au niveau de se donner les moyens d'enrichir vos connaissances parce que parfois, il y a des blocages. Il y a des personnes qui procrastinent. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Il y a des personnes qui ont des problèmes de concentration. Ce n'est pas en fait qu'il y a un problème intellectuel, pas forcément. Il y a forcément un blocage quelque part qui est inconscient qui fait que se donner les moyens est compliqué et difficile. Donc, pour ça, en fait, il faut aller voir où ce blocage se trouve. Parfois, le blocage, il est juste là parce que le choix de ce concours ou des études que vous choisissez ou que les enfants choisissent ne sont pas forcément vos propres choix. ça peut venir de ce qu'on attend de vous alors que vous ne le désirez pas, par exemple. Donc, d'une certaine manière, votre corps qui est votre compagnon de route, en fait, va faire en sorte que cette dissonance, elle soit là justement pour que vos besoins puissent être nourris. Donc, c'est vraiment, il faut aller voir en fait à chaque fois s'il y a, en tout cas, en tout cas, mon message, il est que s'il y a quoi que ce soit qui vous freine, si vous avez besoin de passer un concours ou des examens, c'est qu'il y a un blocage quelque part inconsciemment en arrière-plan que vous avez besoin d'aller voir. Voilà. Et ça peut être dans les moyens que vous vous donnez, si vous avez la difficulté d'y aller, ça peut être aussi pour certaines personnes, par exemple, au niveau de la vibration, c'est là, j'ai peur de réussir en fait, par exemple, parce que si je réussis, j'ai une problématique d'enfance dans le fait de bien gagner de l'argent et bien gagner de l'argent, c'est compliqué. Donc du coup, d'une certaine façon, étant donné que votre graine, elle est défaillante, vous n'avez même pas conscience qu'il y a un auto-sabotage, un conscient, qui se fait, qui fait que d'une manière ou d'une autre, vous ne parvenez pas à, comment dire, à avoir votre examen. Alors que ça n'a rien à voir avec votre volonté, ça n'a rien à voir avec votre intellect, ça n'a rien à voir avec tous les bagages que vous avez en vous, c'est juste qu'il faut aller bien vérifier que tout le terrain soit bien, soit ouvert en fait, pour que vous puissiez l'obtenir. Il y a aussi, par exemple, au niveau de la vibration de ce que j'ai pu avoir dans les séances individuelles que j'ai eues. Bonsoir Cynthia, bienvenue. Dans les séances individuelles que j'ai eues, c'est le fait de vibrer de, en fait, j'ai peur pour certaines personnes dans la réussite, j'ai peur d'être indépendant, par exemple. J'ai peur qu'une fois que je vais réussir, pour certains enfants, par exemple, j'ai peur que cette réussite amène à ce que je dois quitter le foyer familial. Et rien que le fait de cette difficulté de partir fait que l'enfant en lui-même fait en sorte de pouvoir rester. Donc c'est vraiment, c'est vraiment, voilà. Donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de se faire une surcharge de pensée positive. Ouvrez-vous à ce qui est présent en vous, ouvrez-vous à vos peurs, ouvrez-vous à ce qui est là parce que vos peurs en eux-mêmes contiennent l'information de ce que vous pouvez changer pour augmenter les chances d'avoir votre concours, d'être présent, disponible, ouvert, performant dans ce que vous avez à faire. Voilà. Donc j'espère que j'ai amené assez d'éléments. Coucou Claire et bienvenue. J'ai assez amené d'éléments sur comment faire pour augmenter les chances d'obtenir des concours et des examens. Voilà. Autre chose que je voudrais rajouter, est-ce que jusque-là il y a des questions ou pas que je puisse voir ? Est-ce que ce que je dis est clair ? Est-ce que Philippe, ce que je dis est OK ou pas ? Que je puisse savoir. OK. La deuxième, autre chose aussi que je voulais vous parler, c'est que, et ça, ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai dit à ma fille aussi. Parce qu'elle, en fait, quand elle a entendu ses professeurs dire au premier et au deuxième de la classe vous êtes prometteur pour l'ENS, pour elle, elle a déduit qu'elle ne l'était pas. Bon. C'est une croyance de sa part, on est totalement d'accord avec ça. C'est une interprétation de sa part. Ce silence est une interprétation de sa part. On est totalement d'accord. Mais au-delà de ça, il y a une chose qui est quand même très importante, c'est que, écoutez bien, ce n'est pas, ce n'est pas, ah, cool Philippe, merci. C'est cool si ça va. Ça me fait plaisir de lire ça. Je te remercie infiniment de répondre. Alors, écoutez bien, ce n'est pas parce qu'il y a des gens autour de vous, aussi experts soient-ils, aussi experts soient-ils. Ce n'est pas parce que ces gens-là vous disent que vous n'êtes pas capable. Ça veut dire que vous, que se, que avoir le concours, avoir des examens, faire un projet, aboutir à un entretien d'embauche que vous souhaitez n'est pas possible pour vous. ce n'est pas parce que des personnes aussi experts soient-ils vous disent que vous n'êtes pas capable, que ça veut dire que c'est vrai. Et ça, c'est hyper important. Coucou Sarah, bienvenue. Voilà, et ça, c'est hyper important. Donc, tant que, tant que vous vous donnez les moyens et vous mettez tout en œuvre, et tant que vous implantez cette graine dans votre vibration, voilà, en accueillant toutes vos peurs, les choses, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas. Pourquoi ? Parce que tout est infiniment possible. Parce que vous êtes créateur de votre propre réalité. Donc, partant de là, imaginez, partant de là, je crée ma réalité. Entendez bien, je crée ma réalité. Toi, tu crées ta réalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Ça veut dire que tu peux obtenir ce que tu veux. Il te suffit de savoir comment faire. Il te suffit de dire « Ok, moi, je veux avoir une vie que je rêve, je veux avoir ce concours-là. Ok. » La question n'est pas que « Est-ce que j'ai le droit ? Je n'ai pas le droit ? Peut-être moi, peut-être… » Non. D'abord, la question de « Je suis capable ou pas ? » Il suffit de se donner les moyens. D'accord ? Et moi, j'ai une conviction, je suis quelqu'un qui a beaucoup, comment dire, qui a beaucoup grandi dans l'expérience. Je suis quelqu'un qui a beaucoup appris sur le terrain. Quand j'étais thérapeute, je ne savais pas qu'en étant thérapeute, j'aurais besoin d'être une entrepreneuse aussi. J'ai appris à faire énormément de choses. Être en vidéo, là devant vous, ça paraît assez évident pour vous. J'ai plein de compliments comme quand je suis à l'aise en vidéo, mais j'ai dû me surpasser. J'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre à queuter mes vidéos moi-même. Tant qu'on a la volonté de faire les choses, on peut y arriver. Si on s'en donne les moyens, on peut y arriver. Donc, être capable, c'est une chose. Mais est-ce qu'on y a droit ? Ça, c'est une question de vibration. Et c'est important pour moi de vous le dire parce que ça, ça s'apprend aussi. Même si vous ne savez pas le faire, ce n'est pas grave. Ça, ça prend. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce programme Comment créer votre propre changement pour vous offrir les moyens justement d'apprendre que vous sachiez comment faire pour planter cette graine dans votre vibration quel que soit ce que vous aspirez dans votre vie. C'est-à-dire que ce soit professionnellement, personnellement, amoureusement, afin que vous puissiez vivre la vie que vous souhaitez. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un aussi expert soit-il vous dit que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas y arriver, que ça veut dire que c'est vrai. Absolument pas. Parce que tant que vous vous donnez les moyens et que vous mettez la vibration, vous obtenez ce que vous voulez. Ce n'est pas les autres qui jugent, en fait, la manière dont vous voulez créer votre vie. Ce n'est pas l'autre qui n'a aucun pouvoir de ça. L'autre n'est absolument pas le juge et le maître de ce que vous pouvez, de ce que vous voulez avoir dans votre vie. Le seul juge et le seul maître, c'est vous. C'est vous. Et je vais vous donner un exemple, en fait. C'est quand j'ai commencé en tant que thérapeute, j'ai été, j'ai fait mes études, je... Et après, un long chemin d'ermite et de... d'assette où j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup édité, j'ai beaucoup introspecté sur moi et j'ai repris mes études. Voilà, j'ai laissé tomber mon travail pour reprendre mes études. Et en fait, il y a un moment donné, avant que j'ouvre mon cabinet, j'ai une amie. Une amie, vous dites-moi une amie. Et là, c'est intéressant parce que cette personne me regarde droit dans les yeux et elle me dit, mais tu crois que les gens vont venir te voir ? Coucou Diane, bienvenue. Tu crois que les gens vont venir te voir ? Tu crois que les gens... Quel diplôme tu penses avoir ? Elle me dit, quel diplôme ? Qu'est-ce qui dit que ce que tu fais est reconnu par l'État ? Tu crois que les gens vont venir te voir et vont payer ? Et en même temps, elle me dit, de toutes les façons, tu ne seras jamais remboursée. Je ne vois pas du tout comment tu vas pouvoir accompagner les gens. Waouh ! Waouh ! Donc, elle, elle était dans le milieu médical donc elle s'est dit, waouh, sans diplôme, tu es nul. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Je peux vous dire actuellement, ce n'est plus mon ami, ça c'est sûr. J'aspire à des gens qui me soutiennent et qui croient en moi. Mais, rendez-vous compte ? Rendez-vous compte ? Et pareil, dans ce parcours, j'ai été en lien avec des psychiatres, des personnes qui m'ont remis en doute mes compétences et mes capacités. Non ! Non, mais non ! Ce n'est pas parce que les gens disaient les choses que c'est vrai. Moi, j'aspire à quelque chose. J'ai le droit et la liberté de créer ce que je veux. Aujourd'hui, je suis thérapeute, ça fait, j'entends ma cinquième année, j'ai cette notoriété-là qui est grandissante, mais j'en suis super fière. J'en suis super fière. Je suis à l'endroit et à l'espace où je suis. Pourquoi ? Parce que je me suis donné les moyens et deuxièmement, je travaille ma vibration pour que ça puisse être le cas. Ni plus ni moins, en fait. Donc, c'est juste, et ça vraiment, c'est ce que j'ai expliqué à ma fille. Tout est possible. La première chose, c'est ne croyez pas les gens. Ne croyez pas les gens qui ne vous valident pas. C'est à vous de vous valider vous-même. Et ça, c'est vraiment hyper important. Ça m'est bien de voir tous ces petits cœurs. Voilà. La deuxième chose, en fait, qui est importante aussi, c'est que ce n'est pas parce que la réalité vous dit que ce n'est pas possible que ça veut dire que c'est vrai. Je vous explique. Vous voulez passer un concours et un examen ? OK. Tout vous dit que vous n'allez pas pouvoir l'avoir parce que pour X raisons vous avez été malade, vous n'avez pas pu réviser autant que ça ou peu importe en fait. Peu importe les raisons qui font que vous dites non, ce n'est pas possible. Dans les faits réels, ce n'est pas possible en fait. Je ne peux pas, je ne peux pas l'avoir. Eh bien, c'est faux. Ne vous arrêtez pas là. Ne vous arrêtez pas à ce que la réalité est puisque la réalité est bien plus que ce que vous voyez, ce que vous percevez avec vos yeux en fait. La réalité, c'est une globalité quantique dans laquelle si vous retravaillez pareil la vibration, les choses sont différentes. Je vais vous donner un exemple parce que ça va être beaucoup plus parlant pour vous. C'était une expérience assez incroyable parce que ma fille, elle devait partir au Japon. Voilà, c'était un voyage scolaire. Donc, ma fille s'est donné les moyens de quitter ses copains et ses copines pour être dans ce lycée pour ce voyage. Ma condition, c'est qu'elle s'est intéressée, qu'elle se donnait les moyens. Moi, je lui paye le billet. Elle, elle s'occupe de son dossier et du reste. Il se trouve juste que ma fille a préparé son dossier en retard et donc, on lui annonce qu'elle ne peut pas partir. Le drame, le drame. Je ne vous dis même pas, moi, comme ça m'a déchiré le cœur en même temps qu'elle. Et en fait, dans la réalité, il est dit qu'elle ne peut pas partir. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Donc, ma fille vient me voir, elle me dit, maman, écoute, j'ai un besoin d'aide. Est-ce que tu peux m'aider à écrire une lettre au niveau du professeur ? On est au cœur, on se donne les moyens. Elle me dit, j'ai envie de me donner la chance d'y arriver parce que moi, je lui ai dit, écoute, si tu as encore peut-être une marge de manœuvre, soit tu joues la carte, soit tu ne la joues pas. Ça veut dire que tu tentes, tu tentes, tu essayes pour pouvoir partir. Elle me dit, ok, est-ce que tu peux m'aider à écrire ? On écrit une lettre au niveau du professeur de japonais, j'interviens, je parle, je discute avec lui en présentant toutes les excuses, bien sûr. Et là, ok, on a fait, on a déployé ce qu'on a pu faire. Maintenant, j'ai dit à ma fille, il te reste une chose. Si tu veux avoir l'espoir d'y aller, il va falloir travailler ta vibration. Ok, on a pris du temps, elle est venue, on a pris du temps en séance toutes les deux. je lui ai appris comment faire, on a pris du temps pour méditer, on a exploré ce qu'il y avait à explorer, déprogrammer ce qu'il y avait à déprogrammer. Et vous savez quoi ? La réalité, c'était que c'était impossible qu'elle parte. Ça, c'est une réalité. Eh bien, une semaine après, on l'appelle. Ah bon, pardon, une semaine avant le départ, on l'appelle pour lui dire, il y a une place qui s'est désitée, elle est pour vous. Ce qui est impossible devient possible. C'est ce que je voudrais vous dire. Ne vous arrêtez pas, en fait, quel que soit le parcours dans lequel vous êtes, ne vous arrêtez pas. Ce n'est pas parce que vous avez le sentiment que ce n'est pas pour vous que ça veut dire que c'est réel et vrai. Non. Vous avez toujours une marge de manœuvre parce que vous créez votre propre réalité. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, quand j'ai acquis mon appartement, au départ, la directrice de banque m'avait dit, ah non mais, madame, on regarde vos salaires, ce n'est même pas la peine. Vous oubliez, vous ne rentrez pas dans le cadre de personnes qui pourraient être propriétaires d'un appartement, ce n'est même pas la peine. Imaginez que si moi, je n'avais pas connaissance de tout ça, je me limitais juste au fait de dire, ok, je ne peux pas, je m'arrête là, ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas fait pour les autres, ce n'est pas fait pour moi. Mais non, mais non, tout est fait pour vous. Absolument, tout est fait pour vous. Ah oui, c'est la première chose près. Encore une fois, si vous vous autorisez, mais que vous puissiez prendre conscience de quand je m'autorise, de quelle manière je m'autorise vraiment pour augmenter les chances que ce soit possible pour moi. Et en fait, je me suis donné les moyens, ok, les salaires et tout, qu'est-ce que vous attendez ? J'ai travaillé plus. Ça c'est sûr, parce que c'était important. Et en même temps, en retravaillant la vibration, eh bien, vous savez quoi ? Eh bien, mon appartement, elle a cédé. Vous savez comment ? Tout simplement parce que cette femme, dans toute la confiance qu'elle avait pour moi, elle a signé un papier garantissant que de toutes les façons, j'étais ok avec mes comptes et que je paierais mes loyers. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? C'est juste pour vous dire qu'on se dit mais comment c'est possible ? Les gens peuvent dire oui c'est un miracle, comme si, ah c'est un miracle, c'est un don de Dieu ou un don de je ne sais quoi. Non ! C'est le fruit de ma propre vibration, s'il vous plaît. Vous avez besoin de vous reconnecter à ce qui est en vous. Ce n'est pas un miracle, c'est juste que j'ai aligné ce don, l'équation a été assez complète pour que cette réalité puisse se vivre. Voilà. Donc quel que soit ce que vous aspirez pour vous dans un concours ou dans un examen, c'est juste pour vous dire que tout est infiniment possible. Voilà. Est-ce que jusque-là c'est bon pour vous ? Est-ce que jusque-là il y a de la clarté ? C'est clair pour vous ? Bon. Je pense que... Ok. Autre chose. Là, on a dit comment augmenter les chances pour un concours ou un examen. L'autre point qui est important, c'est comment augmenter les chances pour être accepté dans un entretien d'embauche et aussi pour créer des projets. Merci Claire ! C'est chouette si c'est hyper clair pour vous et si je peux vraiment contribuer, c'est super. Comment augmenter les chances pour obtenir un entretien d'embauche et aussi se lancer dans des projets professionnels ? Voilà. Je ne l'ai pas mis en titre mais en fait quand j'ai monté le truc ça me paraissait important. Bien. Je vais vous donner des exemples. Les exemples, c'est super parce que ça nous permet de nous imprégner d'une réalité. Je parle un peu gréole, n'est-ce que tu m'entends ? Ok. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une patiente qui est venue me voir et qui me dit écoute Armel, en ce moment, je n'ai pas, j'aimerais, elle est au chômage, elle aimerait trouver du travail mais elle n'a même pas d'entretien d'embauche. Il ne se passe rien pour elle. D'accord. Bien. Donc, quand elle vient me voir en séance individuelle, on va aller voir ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se passe en fait dans son système inconscient, dans ce qu'elle vibre, qui fait qu'au final, elle ne passe même pas, il n'y a même pas d'entretien d'embauche. Et en fait, à partir de là, on voit que la première chose, c'est qu'il y avait le fait qu'elle était convaincue qu'elle n'était pas à la hauteur. En fait, ça c'est une chose. La deuxième, c'est la peur de réussir. C'est-à-dire que si, d'abord je reviens, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, en fait, elle n'osait même pas prospecter pour un travail qui était à la hauteur de ses compétences. Elle prospectait, waouh, Gareth, coucou, bienvenue. Donc, elle prospectait pour des boulots qui étaient vraiment avec des petits salaires parce qu'elle était plus dans l'urgence d'avoir quelque chose plutôt qu'avoir un travail qui l'inspire, qui lui donne joie à se lever le mat, matin, quoi. Et donc, du coup, ça c'est une chose. Et la deuxième, en fait, c'est qu'elle avait la peur de réussir parce qu'il y a vraiment une problématique dans la réconciliation avec l'argent. Le fait de gagner vraiment de l'argent. Mais c'était surtout au niveau du fait de ne pas se sentir à la hauteur parce qu'elle se dit je ne peux pas demander un poste trop haut où je serais bien payée du coup. Donc, ça c'est problématique. Et je vais vous raconter aussi l'histoire de... Et en fait, juste par rapport à cette patiente, c'est assez touchant parce que je vois vraiment le mal qu'elle se donne en fait pour envoyer des lettres et des CV et le peu de réponses qu'elle a. Donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a retravaillé. On a retravaillé au niveau de... Et là, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. C'est la même chose. C'est-à-dire que pour augmenter les chances... Applaudissements Pour augmenter les chances en fait d'être repris à un entretien d'embauche ou à un projet professionnel, il est hyper important qu'il y ait déjà une reconnaissance de vos capacités, de vos potentiels et de votre potentiel. Voilà. Et ça, c'est vraiment... On a fait ça ensemble avec elle parce que déjà sur cette ligne et cette case-là, il y avait déjà un problème. Cette reconnaissance qui est en fait la légitimité parce que le problème, il se posait là. Et dans cette légitimité, en fait, il a fallu en même temps parce que pour elle, elle s'est dit « Moi, j'ai très peu de diplômes. » Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Je lui ai dit « Mais en fait, les compétences... » Et ça, c'est hyper important en fait dans les entretiens d'embauche, c'est que vos compétences ne se résument pas la qualité de votre personne. On vous embauche, c'est parce que vous avez une valeur ajoutée. D'accord ? Et cette valeur que vous allez apporter ne réside pas uniquement au niveau de vos connaissances et de l'intellect, c'est-à-dire de vos diplômes. Elle réside aussi dans votre savoir-faire, dans votre savoir-être et dans vos expériences. C'est la complémentarité des deux en fait. Les diplômes, c'est une chose, mais les diplômes sans le savoir-faire et le savoir-être, je vais vous dire, ça ne vaut pas grand-chose. Enfin, pour moi en tout cas. Et en même temps, justement, c'est vraiment prendre connaissance de ça et poser vraiment ça. Et une fois qu'on avait posé, listé ça, elle était assez surprise en fait qu'elle avait pas mal de choses dans le savoir-faire et dans le savoir-être et dans les expériences qui visait qu'elle était vraiment un élément qui a de la valeur dans une entreprise qui peut vraiment apporter quelque chose dans une entreprise. Et en fait, dans votre savoir-faire, votre savoir-être, différencie bien les choses et l'expérience. Il y a par exemple votre capacité de vous adapter. Ça, c'est extraordinaire. Imaginez que vous avez une entreprise, vous embauchez quelqu'un. Si la personne ne peut pas s'adapter, qu'est-ce que vous allez... Non ! La capacité de s'adapter a une valeur incroyable. Il y a aussi le fait d'être autonome. Si vous l'êtes, marquez-le, notifiez-le. Vous avez un entretien d'embauche ? Oui, je suis quelqu'un d'autonome. Ça prouve qu'on n'a pas besoin d'être derrière vous. Vous allez être opérationnel de suite. Et ça, ça a de la valeur aussi. Il y a aussi le fait qu'il y ait la volonté d'apprendre parce que quel que soit le diplôme que vous allez avoir, vous allez arriver dans une entreprise, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Vous allez devoir apprendre parce que cette entreprise aura son mode de fonctionnement propre. Donc, au-delà de, effectivement, vos diplômes qui vont amener de l'efficacité à l'exécution du travail, il y a aussi le fait de dire « moi, j'accepte d'apprendre ». Et je trouve que c'est extraordinaire, quoi. J'accepte d'apprendre, ça veut dire même si je ne sais pas, je suis prêt à donner du temps et de l'énergie au départ pour être opérationnel au plus vite. Et ça, c'est OK. Et ça, ça compense tout en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, n'hésitez pas en fait à reconnaître ces points-là chez vous et à les mettre en valeur. À les mettre en valeur. Il y a aussi le fait de, par exemple, c'est ce que j'ai vu chez cette personne, le fait d'être perfectionniste. Mais quelle qualité ? J'aime bien faire mon travail. Et ça, ça a de la valeur. Et il y a aussi le fait de, moi, je suis quelqu'un de calme, par exemple, ou réactive, c'est-à-dire que je rebondis en cas de nécessité. Donc, n'hésitez pas, en fait, prenez du temps pour lister vos qualités, pour lister vos potentiels, vos savoir-faire, votre savoir-être, et aussi les expériences passées qui vous ont permis de grandir, en fait. Voilà. Donc, justement, pour cette personne qui est venue me voir, c'est extraordinaire, je vais vous remonter l'anecdote parce que du coup, en ayant travaillé ça, en ayant travaillé au niveau de la vibration, elle a commencé à renvoyer des… Donc, il y avait des… Elle a pu déclencher deux entretiens d'embauche, je crois, ou un, je ne me rappelle plus. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que d'abord, elle a eu un endroit où elle voulait. Elle voulait être… Elle voulait un entretien d'embauche à Monaco, elle l'a eu à Monaco, donc ça, c'est super. La deuxième chose, en fait, qui a été extraordinaire, c'est que elle a tellement travaillé sa légitimité, on a travaillé la légitimité, le respect de ça, la reconnaissance, en fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle sait faire, que l'entreprise lui a dit directement « On vous respecte, on vous respecte, on a du respect pour vous, vous êtes quelqu'un qui est… qui a un potentiel peut-être plus élevé que ce qu'on peut. On attend de vous, imaginez ! » Et avec tout le respect qu'on a pour vous, on préfère être honnête, on va vous dire qu'on ne va pas pouvoir vous prendre, tout simplement parce qu'on aimerait trouver quelqu'un, une petite jeune qui va accepter ce… Voilà. Donc, en gros, c'est extra, 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 parce que c'est ce que je lui ai dit. Parce qu'au départ, elle venait me voir, elle me dit « Non, il y a un problème, Armel, ça n'a pas réussi. » Non, non, non ! Non ! Tu as juste la preuve qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ta légitimité est posée et on te respecte. Ça veut dire qu'on va te demander de faire des petits boulots ou de faire quelque chose où on sait qu'on ne va pas honorer le potentiel que tu as. La personne est en train de te dire « C'est pas possible, on ne peut pas te prendre raison. » La franchise de le dire, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai un peu mes cheveux qui partent dans tous les… Je ne sais plus comment on l'est. Donc, c'est magnifique. Donc, ça, c'est vraiment une anecdote que je vais vous dire. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une autre personne qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a beaucoup touchée parce que je me vois beaucoup en elle. Et cette personne, en fait, elle est femme de chambre. Et elle me dit « Écoute, Armel, moi, mon rêve, c'est d'être cuisinière. » Elle me dit « Je viens parce que j'ai un problème de confiance en moi et d'estime de moi. » Et en fait, quand j'explore un peu, ce n'est pas une question de confiance ou d'estime, c'est une question d'estime de soi, c'est vrai, mais elle a juste un métier qui ne lui convient pas et qui ne lui plaît pas. Donc, elle a le sentiment qu'elle ne peut pas éclore avec ce métier-là. Et donc, en fait, il s'agissait qu'elle rêvait d'être cuisinière extraordinaire. Elle cuisinait tellement bien que la famille, pendant les moments de fête, lui demandait de faire à manger. Waouh ! Magnifique ! La seule chose, c'est qu'elle, pour elle, elle se dit « Je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas le faire. » Waouh ! Moi, ça m'a touchée quand elle m'avait dit ça parce que je me revois moi-même dans mon parcours où auparavant, j'étais assistante maternelle agréée et où je n'ai pas reçu ce respect, en fait, et cette estime, cette reconnaissance de mon travail dont je comprends parfaitement ce qu'elle ressent et aussi de se dire « Moi, je ne m'épanouirais tellement bien dans autre chose et je n'ai pas de diplôme. » Waouh ! Et en fait, pareillement, c'est une question de légitimité. Donc, c'est juste la première chose que je lui ai dit, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme que les choses ne sont pas possibles. Il y a deux voies possibles, en fait. Ou les diplômes, ou le savoir-faire, le savoir-être et l'expérience. Ou bien les deux en même temps. Voilà. Et toujours, bien entendu, comme tout à l'heure, travailler votre vibration est hyper important. Travailler votre vibration, ça veut dire vous autoriser à avoir le travail que vous souhaitez du plus profond de votre cœur. Vous autoriser à ce que ce projet se fasse. Donc, je ne vais pas réexpliquer au niveau de la vibration, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La vibration, c'est planter la graine, en fait, dans votre système, planter la graine. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez faire un retour sur ce que ça veut dire vibrer, en fait. Vibrer, c'est planter la graine dans votre système vibratoire, dans votre système, dans votre système, dans votre espace de vie. Parce que vous ne pouvez pas obtenir le fruit de quoi que ce soit, un travail, le travail que vous désirez, ou concrétiser votre projet, si déjà la graine n'existe pas en vous. Ça, c'est hyper, hyper important et indispensable. Voilà. Donc, est-ce que vous avez du coup des questions ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit là ? Est-ce que j'ai été claire pour vous ? Après, si vous avez des questions personnelles par rapport à ce que j'ai mis, n'hésitez pas à m'envoyer par MP ou juste en dessous, je serai ravie de vous répondre. J'espère en tout cas que ce live vous aura permis de vous ouvrir au possible. Voilà. Vous ouvrir au possible. Et que vous n'ayez pas, surtout que vous ne vous frappez pas dessus quand les choses ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, je fais un entretien d'embauche, ça ne fonctionne pas. « Ah, ça veut dire que je ne suis pas compétent, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas capable. » Non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Si vous avez la volonté de tout s'apprendre. Croyez-moi. Croyez-moi. Et en même temps, si vous êtes investi et que vous êtes investi avec votre cœur, vraiment, tout est possible. Vous savez, pour la personne qui était là, je lui ai posé la question, en séance, je lui ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux en fait ? Je lui ai dit, est-ce que ce que tu veux, c'est de trouver un travail en priorité ? Et là, elle me dit, oui, moi j'ai envie de trouver un travail, c'est important pour moi en ce moment parce que je suis en chômage. J'ai dit, ok, mais alors, est-ce que tu veux trouver un travail en urgence ? Est-ce que c'est urgent ? On peut dire, ok, trouver du travail est prioritaire pour moi aujourd'hui par rapport à ma vie amoureuse. Je l'entends, mais est-ce qu'il y a une urgence ? Et là, en fait, elle a été surprise, elle me dit, non, en fait, pas vraiment. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est un peu confortable pour moi, donc il n'y a pas une urgence à trouver un travail à tout prix. Donc, ça change déjà énormément de choses. Ok, tu ne veux pas avoir un travail à tout prix, donc tu veux avoir un travail que tu aimes. Elle me dit, oui, exactement. Je veux avoir un travail que j'aime à un lieu parce qu'elle voulait absolument trouver son travail à Monaco, donc c'était très précis. Elle ne voulait pas élargir parce que c'était vraiment son désir et je la comprends, c'est important de rester avec ce qui est important pour soi. et en fait, c'est ce que je lui dis. J'ai dit maintenant, la vie, c'est-à-dire pour obtenir ce que l'on désire, tout est une question de cohérence. Quand la cohérence est, tout est possible. Mais la cohérence implique quoi ? Je suis cohérente avec le fait que je veux chercher un travail qui me plaît, qui me stimule, qui me donne envie de me réveiller tous les matins dans lequel j'ai la joie d'y aller, je comprends et voilà, voilà exactement ce que j'ai envie de faire. C'est ok, je veux être payée à ma juste valeur, c'est nickel et je suis totalement, j'encourage totalement à ça, c'est super. Et en même temps, je suis cohérente avec le fait que je cherche un travail précis, je ne cherche pas un travail à tout prix, je cherche un travail qui me plaît. Donc, il y a une priorité mais il n'y a pas une urgence. Voilà. Parce que s'il y a vraiment une urgence en place de trouver du travail, l'idée n'est pas de trouver ce qui me plaît, l'idée c'est de pallier à une insécurité financière. Ce n'est pas pareil de dire ma priorité c'est de pallier à l'insécurité financière et ma priorité c'est de pallier à trouver un travail que j'aime. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas obtenir les deux en même temps. Si, mais c'est important d'être cohérent avec soi-même, de se dire qu'effectivement, dans la mesure où je veux plutôt et en priorité c'est quelque chose que j'aime plutôt qu'obtenir sortir de l'insécurité financière, cela implique que je puisse choisir, vérifier dans chaque entretien d'embauche si l'entretien correspond à mes désirs. Voilà en fait. Et ce temps-là, vous auriez besoin de vous l'offrir. Voilà. Pas un temps de stress où vous allez dire « Ah, ça ne se passe pas comme je veux. » Non. Soyez cohérents avec vos choix et tant que vous serez cohérent avec vos choix, tout va bien. Vous êtes cohérent avec vos choix, vous vibrez de cette cohérence-là, l'univers traite l'information, l'univers vous renvoie dans la réalité, dans la réalité, dans votre quotidien, dans vos événements de vie, ce qui correspond quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, c'est un mécanique dans lequel on est tous, on y baigne tous, nous. Le tout, c'est de savoir « Ok, qu'est-ce qu'il y a en moi qui m'empêche de… » Ça, c'est la réelle question. Voilà. J'espère que j'ai été claire, que je vous ai permis, en tout cas, d'avoir de la clarté dessus. Donc, si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur ce sujet parce que vous avez des blocages, n'hésitez pas à me voir en séance individuelle de façon à ce qu'on puisse voir ça de plus près. J'espère déjà que je vous ai amené des éléments qui pourront vous faire avancer. Je laisse ça du plus profond de mon cœur. Sinon, on peut voir ça en séance individuelle. Sinon, il y a aussi une autre option. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mis en place un programme « Comment créer votre propre changement » qui vous offre justement les moyens d'y arriver par vous-même de rétablir la vibration ici et de mettre le tout en place. Quand l'équation est complète, vous obtenez forcément ce que vous voulez. Voilà. Mais la complexité, c'est d'aller voir qu'est-ce que vous avez besoin de changer et de planter dans votre vibration. Voilà. Donc, pour le programme, en fait, il commence ce dimanche 9 février et c'est à Nice. Donc, n'hésitez pas. Il y a encore du temps pour vous inscrire, mais voilà, pressez-vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vais refaire un live. Je crois que je vais faire des lives tous les mercredi soir. C'est mon inspiration du moment. Je vais parler de quoi ? Je ne sais pas. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à m'envoyer ça en MP de façon à ce que je puisse travailler dessus, que je puisse vous préparer ça. Mais je serais ravie, en tout cas, d'amener un live à partir de vos propositions, des inquiétudes que vous avez, des doutes que vous avez, des questionnements. Donc, voilà. Je trouve que c'est quand même un beau cadeau. Donc, n'hésitez pas, prenez-le. Prenez-le. Donc, envoyez-moi tout ça et tous les mercredis soir, je pense que je ferai un live à 20h30. Voilà. Je viens de le décider aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à partager le lien, le live, de façon à ce que l'information puisse circuler. Je vous remercie infiniment. Merci de liker parce que c'est de cette façon-là que la vidéo puisse être vue. Je remercie aussi, je vois qu'il y a des personnes qui se connectent là et qui sont présentes, qui vraiment croient en moi et qui... Merci pour toutes les recommandations, en fait, que vous faites auprès des gens. Je me sens vraiment reconnaissante et ça me touche énormément, en fait, de voir et que ce que j'apporte, déjà, dans mes séances c'est dans les ateliers vous aide et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas le blabla. Ce qui m'intéresse, c'est le concret. C'est vraiment changer votre vie concrètement et ça, c'est... Merci. Merci en tout cas parce que je suis énormément touchée des appels que j'ai venant de vous tous. Voilà. Sachez que j'accompagne aussi à distance, donc ça, c'est assez pratique pour tout le monde. Autre chose et une dernière chose, c'est que la semaine prochaine, le vendredi 14, pendant que les amoureux seront en amoureux, il y a une conférence pour les célibataires, pour ceux qui veulent sortir du célibat et qui essayent mais n'y arrivent pas, qui sont... qui ont peur de se réouvrir, par exemple, à la relation amoureuse. Dans tous les cas, on en parle ensemble. C'est le vendredi 14 et j'ai fait ça sous forme d'une table ronde parce que je me suis dit qu'une table ronde, ça peut être sympathique avec un apéro, c'est encore mieux. Voilà. Je vous dis à très vite, mes amis. Merci beaucoup de m'avoir écoutée, d'avoir été là, d'avoir été présent. Votre présence me fait vraiment du bien parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être uniquement devant un écran mais être en interaction avec vous et de ressentir votre présence. Et ça, c'est vraiment génial. Merci pour les petits mots, Philippe, les petits cœurs, les petits likes aussi. qui me confortent que vous êtes vraiment là et que cette interaction malgré la distance va que nous soyons tous proches, tous ensemble. Je vous embrasse fort. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je serai ravie de vous répondre, partager les liens. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très, très, très vite. Bye, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada